Rabotai, parashat toldot, la parashat de la réception des brachotes. Alors justement, là est la question, les brachotes de Yaakov, un Yaakov, Israël, Yishouroun, Yaakov, Avinu. Yaakov, celui qui a engendré le Klai Israël, parce qu'Abraham n'a pas engendré directement le Klai Israël. Et Israël non plus, pas entièrement, ils ont préparé l'engendrement du Klai Israël, mais Yaakov Avinu, Mitato Shlema, c'est lui qui a engendré à lui tout seul le Klai Israël, les douze Jvatim, sans aucune psalette, sans aucun écart. Alors que chez Abraham, il y a eu Ishmael, chez Israël, il y a eu Esav, Yaakov, et bien Mitato Shlema, il a fait naître le Klai Israël de lui-même. Et il doit recevoir donc les brachotes du Klai Israël, encore plus qu'Abraham, qui a reçu des brachotes pour toute l'humanité. Alors il s'est marqué que dans le Midrash, et c'est Merumaz dans la Torah, que tout le chesed qu'il fait dans le monde, c'est Bisrut Avraham, il a créé le monde, Bisrut Avraham, il fait du chesed, Bisrut Avraham, Donc Avraham, il a reçu des brachotes pour toute l'humanité. Yitzhak aussi, il a reçu des brachotes, il en a transmis certaines à Esav. Mais Yaakov, ce sont nos brachotes, les brachotes personnelles particulières du Klai Israël. Et donc, et bien, on peut se demander, et bien, pourquoi il a fallu recevoir ces brachotes dans de telles conditions ? C'est une paracha tout à fait étonnante, bizarre, la Torah, ma mâche, elle est tout à fait surprenante. Yitzhak dit à son fils, Esav, voilà, maintenant je suis vieux, il faut que je te bénisse. Regarde, tu vois, je suis aveugle, je suis malade, il n'y avait pas écrit qu'il était malade, mais il sentait qu'il avait peur que la fin de vie approche, arrêt. Il est déjà âgé. Alors viens, il faut que je te bénisse. Alors va me faire un bon plat, comme je les aime. Parce que Yitzhak Avinu, il savait que pour faire une bracha, et bien, il faut être dans un matzav, et bien de Achirut, un matzav d'aisance. On ne peut pas faire une bracha quand on est contri, on peut faire une bonne tfilah quand on est contri, tfilah léhani. Mais une bracha, Adérabah, à Cherkidechan, avec du château, chez l'Aaron, ils disent les koanis, mais si on le fait à Montréal, Béhava, quand on fait une bracha, on doit la faire Béhava. Et le Mishnah Brahe, il ramène qu'un koan qui n'est pas bien dans sa peau, qui est triste, qui est en deuil, il ne fait pas la bracha, Béhava, parce qu'il ne peut pas faire la bracha comme il faut, il faut être... Béhava, alors il faut manger un bon plat. En plus, c'était l'histoire de Pessah, il voulait manger Corban Pessah, Yitzhak Avinu, on a dit le Midrash. Donc il dit à son fils Esav, va me faire un plat comme je les aime. Et je pourrais ensuite te faire une bracha, Shlema, entière. Et alors Rivka, elle entend ça, Béhava, à Kodesh, parce qu'elle n'était pas à côté, elle entend Béhava, à Kodesh, que les bracha doivent être transmises à Esav. Et alors, elle reçoit à Béhava, à Kodesh, une nevoie que ça ne doit pas se passer comme ça. Chaz Véhalom, que les bracha, à Ya Esav, à Racha. C'est vrai que Yitzhak Avinu, il aime son fils Esav, il voit qu'il fait des efforts, qu'il fait plein d'efforts pour tromper son père. Et Yitzhak, il estime cette démarche, il apprécie que son fils Esav, il fasse des efforts pour trouver grâce à ses yeux. Donc il a de l'espoir. Donc il veut donner les bracha à Esav, qui est l'aîné, en plus c'est le droit d'Aines, alors c'est l'aîné, il recevra les bracha de l'aîné. Mais Rivka, elle sait que ça doit se passer autrement. Et donc voilà, on va devoir recevoir les brachot de la paracha de cette semaine, les brachot du Clal Yisraël, les brachot de Yaakov Avinu. Et bien de façon tout à fait rusée, et de façon originale, on va se déguiser en Esav. Donc Yaakov Avinu, il prend les vêtements de Esav, et il met Gadi Mahamudot de Esav, et il met des peaux sur les bras parce que Esav était très poilu. Et il approche de son père, et le Midrash il dit qu'il marchait en pleurant, il ne voulait pas y aller. Sa mère elle le poussait, lui, il pleurait, comment je vais aller mentir à mon père ? Esav, Esav, Esha-Emet, c'était Esha-Emet, Yaakov, Yaakov, Esha-Emet. Il ne veut pas mentir à son père. Il n'aime que le Hémet. C'est sa mida. Donc la mida de Yaakov s'est émet, et voilà qu'il est trouvée dans une situation où Hémet et sa mère lui demandent doublement d'aller recevoir les brachot de façon tout à fait trompeuse. Alors Bal Khoro, malgré lui, c'est un ordre, c'est un ordre, il y va, et il arrive chez son père, il lui dit, « Qui est là ? » dit son père, c'est qui ? Son père, il ne veut surtout pas bénir Yaakov, il vérifie bien, plutôt trois fois qu'une. Il va faire toutes sortes de petits cotes, il traque avec nous, pour voir est-ce que c'est bien Esav et que ce n'est pas Yaakov. Donc qui est là ? Alors Yaakov qui a du mal à mentir, et qui ne veut pas mentir, mais il a reçu l'ordre, « Anori, c'est moi, Esav et ton néné. » Donc on peut l'entendre de deux manières, « C'est moi, Esav et ton néné. » Ou alors « C'est moi, Anori, c'est moi, Esav et ton néné. » Il essaie de limiter Yaakov le mensonge du mieux qu'il peut. Oui, ça veut dire qu'il ne ment pas. L'Agmara, elle dit dans Maseretjvot, que si quelqu'un, eh bien il n'a qu'un témoin, et son ami lui a emprunté de l'argent, il ne veut pas rembourser, et qu'il demande à un autre compagnon, « Tu peux m'accompagner ? » « Je prends mon témoin que j'ai, toi tu m'accompagnes, et vous vous tenez les deux, et on va le voir. » « Tu me dois de l'argent, tu te rappelles, tu me dois 1000 euros ? » Et il y a deux témoins devant le juge. Mais c'est tout, juste pour montrer qu'il y a quelqu'un, et après tu ne témoignes pas. Donc il n'y aura pas besoin de faire une édoute Gmoura. L'Agmara, elle dit, « Il est au vert sur le Esur Midvar Shekerti Chak d'Oraïta. » D'Oraïta. Parce qu'il s'est tenu debout. Qui a dit qu'il faut mentir pour être au vert sur le Midvar Shekerti Chak ? « Éloigne-toi du mensonge, » la Torah l'a dit, il n'a pas dit. « Ne mens pas. Éloigne-toi du mensonge. » Donc Yacob, avec nous, Ishaïmet, il est en train de mentir les gamrées. Mais la Torah n'a pas été ordonnée. Et si même si elle avait été ordonnée, eh bien, c'est marqué dans la Torah, que « Et la haçade l'Hachem éferu toratera ». Lorsqu'il faut agir pour Hachem, on aura de faire parfois un écart à la Torah. Ça arrive des fois que, eh bien, lorsqu'il fallait jeûner pour contrer la gzera de Haman, on n'a pas fait Pessah, on n'a pas mangé la matzah, le maror, à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont dit « On ne fait pas Pessah ». C'est un essau. Lorsqu'il faut agir pour Hachem, eh bien, les sages ont, et paroie HaKodesh, ils ont la force, eh bien, sauf Avodazara, Guler, Etchurudamim, que ça, eh bien, il n'y a pas d'exception à ces trois-là. Mais dans les autres mitzvot, eh bien, ils ont la force parfois de… Avec leur musée, soit leur musée. Eh bien, voilà, pour Hachem, ça arrive de faire une avera l'ishma, mais évidemment, de nos jours, il n'y a plus ça, et c'est seulement en Beroa HaKodesh, comme c'était le cas pour les Anchech Neset Akdola à l'époque de Pourim, ou comme c'était le cas pour Rivka, qui a eu bénévoie, comme il dit de Targou Monkenos, elle a eu bénévoie qu'il devait faire ça. Donc c'est vrai que c'est un essau, ce qu'il a fait Yaakov, mais c'était bénévoie, donc, pour laisser des mitzvah. Et donc, eh bien, Yaakov va « Je suis, et Sav ton aîné ». Alors, il lui dit « Ah bon, mais tu as fait vite ? » Alors, il était habitué qu'il ne prenait pas les vêtements d'Adam Harishon pour aller faire Kibou d'Avem, c'est trop facile. Et Sav, il voulait se fatiguer pour faire Kibou d'Avem. Alors, il allait bien chasser lui-même. Et là, il a fait vite. Parce que Bémet, sa mère, elle a donné à Yaakov les vêtements d'E Sav pour trouver les animaux rapidement. Et Sav, il avait les vêtements d'Adam Harishon, que quand tu les mets, c'était Nimrod qui les avait pris, qui les avait reçus, lorsque tu les mets, et Sav avait tué Nimrod, lorsque tu les mets, eh bien, les animaux, ils viennent à côté de toi. Ils ne se méfient plus. Et donc, après, c'est facile de chasser. Non, Yaakov, il voulait chasser. Donc, il lui dit « Ah, tiens, fais vite ! » Il dit « Oui, c'est Hachem, il m'a aidé pour te préparer ça rapidement. » « Hachem, il m'a aidé. Ouh là là ! » « Mais qui j'ai en face de moi ? » Il dit « Mais... » « Papa, s'il te plaît, mange ! » « S'il te plaît, jamais ! » Il dit « S'il te plaît, Hachem, s'il te plaît, « Akol kol Yaakov ! » C'est la voix d'Yaakov, ça. « S'il te plaît, tu dis Hachem, pas le temple de voie. » Alors, les mains c'est Esav, la voix c'est Yaakov. Bon, il traque un peu mes boules balles. Mais il a senti que, eh bien, Réargan Eden, que quelqu'un en face de lui, qui était Raou, il a brachat, et il a béni son fils, qui croyait être Esav, en fait, c'était Yaakov. Et voilà dans quelles conditions on reçoit les brachotes. Et c'est tout à fait étonnant. On ne peut pas reçoire les brachotes normalement. En plus, Yaakov, Ishaïmet, et en plus, les brachotes du Klaïl Israël, les premiers brachotes du Klaïl Israël, il faut les recevoir de façon détournée comme ça. Quelqu'un qui l'a paracha, il aurait bien voulu des brachotes un peu plus larges. On n'aime pas recevoir comme ça. Et après, il fallait la validation des brachotes, parce qu'une brachote qui est faite dans ces conditions, ce n'est pas évident qu'elle soit validée. Alors quand Esav, il est venu, il lui a dit, alors son père, il a eu très peur, il a vu Esav qui est arrivé, il a vu le Klaïnam en face de lui, il dit Rashi, Yaakov, il traque, il a été, il a eu une rarada immense. Il dit, mais alors, qui a pris les brachotes ? Il dit, c'est Yaakov, il dit Esav, Yaakov. Attends, il m'a déjà, il m'a déjà arnaqué une première fois lorsque je lui ai vendu la bérora, à l'époque, là, pour le plat de l'antirou, je lui ai vendu la bérora, et maintenant, il m'a arnaqué une deuxième fois. Et Esav dit, ah bon, tu as vendu la bérora ? Ah bon ? Et c'est Yaakov qui est venu maintenant, c'est lui qui était Raoul le brachat, et toi, tu n'es pas Raoul le brachat, gamba rochie, gamba rochie. Et bien qu'il soit béni, là, Esav, il a confirmé que ma guia, les brachotes, elles sont, oui, validées pour Yaakov, avec nous, gamba rochie. c'est comme ça qu'on a reçu la validation des brachotes, gamba rochie. Et là, Esav dit, comment, je n'ai pas une bracha, moi ? Tu ne m'as pas laissé une bracha ? Eh, Esav, il pleure ! Quelques larmes, quelques gouttes de larmes, le Midrash, il dit, chaque goutte de larmes qu'il a versé, il y a des conséquences immenses, il pleure ! Et Esav, il a fait une bracha. Voilà dans quelles conditions on a reçu les brachotes. C'est tout à fait étonnant. Esav, est-ce que Esav, c'est quelqu'un à qui on va faire des brachotes ? Yitzhak, il est très m'appuie, il vérifie, il touche les bras, il vérifie la voix, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Est-ce que c'est toi ? On voit, il fait très attention, il ne veut pas donner les brachotes à Yacob. La Torah, elle dit, la Torah, elle dit que dès qu'ils ont eu 13 ans, les deux enfants, ils n'ont pas du tout pris le même chemin. Yacob, Ishtam, Yoshef ou Alim, c'est un homme, Tam, entier, intègre, Tam, bon, Tam, ça veut dire aussi semplé, Tam, il s'est pas rusé, il s'est pas rusé. Son cœur et sa bouche, c'est pareil, il est transparent. Tam, je ne sais pas comment on dit, Nia, comme ils disent. Et donc, d'un côté, alors ça a l'air d'être un petit peu rabaissant, mais la Torah, elle est enfin un jvar, Ishtam, dans les quatre enfants, c'est pas le plus brillant dans les quatre, on espère plutôt que nos enfants, ils soient haham, mais Yacob, Ishtam, c'est une chêla, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yoshef, c'est lui qui étudie la Torah, il est assis dans les tentes, il va de la yeshiva de Shem à la yeshiva de Ever, à la yeshiva de Ever, à la yeshiva de Shem, il fait toutes les yeshivotes, et il t'émécha, mais je t'emécha, il t'emécha, il t'emécha, il t'emécha, il t'emécha, pour apprendre la Torah, il étudie Yomam Balayla. Donc, un tzadik g'amour, Yacob Avinu, un tzadik g'amour, il craint le ciel, il étudie la Torah, et Yitra qui dit, moi j'aime Esaf, je vais le bénir, je vais les bras hot, bon d'accord, c'est l'aîné, mais il faut réfléchir, Yacob Avinu, il a su croiser les bras, quand il a vu que Yifram était plus grand que Ménaché, Yitra aussi, pourquoi il est Macbide, Yitra qui veut bénir Esaf, c'est pélé, c'est pélé, alors qu'on dit Esaf, alors Esaf, Esaf est ce qu'il était, elle dit la Torah, elle ne lui fait pas du tout des j'vaim, donc quand les enfants ont grandit, tout de suite il est Poresh, la Vodazara, et qu'est-ce qu'il était, alors la Torah, elle le décrit comme Ish Sadeh, Saïd B'Fiv, un rusé, il ruse, il chasse, il ruse, Ish Sadeh, un homme du Sadeh, Onkelos il dit, un Batlan, qui aime la Batlanout, il aime sortir dans les Sadeh, Narchichan, c'est un Batlan comme fait 10 Tosfot, dans ma Baka matzadikbet, que Narchichan c'est dire Batlan, et à part ça, la Torah nous décrit aussi, qu'il est rouge, il est tout poilu, il est tout poilu, il est tout poilu, avec des cheveux, avec des dents, tout à fait étonnant la description, d'Essab, celui qui est tout fait, on l'appelle tout fait, parce qu'il est sorti, Essab à souille, étouffé, et avec les cheveux, les poils, les dents, tout rouge comme ça, tout fait, alors qu'Yakov, il est sorti normal, comme un béni normal, étonnamment, on ne l'a pas appelé, Khalak Yaakov, parce qu'il s'appelait, Essab tout fait, lui était Khalak, on ne l'a pas appelé Khalak, on l'a appelé Yaakov, le talon, alors certains disent, ils disent Hachim, que Hachem l'appelait Yaakov, et certains disent que son père, il l'appelait Yaakov, parce qu'il accrochait, il attrapait le talon de Yaakov, c'est tout de même étonnant comme nom, Yaakov, le talonneur, le talon, maninez-nous aussi ce nom là, en tout cas, on voit que la Torah, elle ne fait pas des J'vachim sur Essab, elle dit, J'vachim sur Yaakov, Ishtam, Yoshevo Alim, il étudie la Torah, bon, ça peut vouloir dire simple, ça peut vouloir dire aussi entier, donc il y a quand même un côté positif, on essaiera de comprendre pourquoi il l'a appelé simple, et Essab, on ne lui fait pas des compliments, un homme rusé qui va dans les champs, et pourtant, il sera que c'est lui qui veut bénir, il veut bénir que Essab, ça c'est lâché là, de beaucoup de balais moussard, ça va devenir le voir doc, il ne comprend pas pourquoi, elle devrait arriver normalement la bracha Yaakov, premièrement, normalement, pas de façon rusée, et à part ça, pourquoi il sera qu'il s'entête entre guillemets, à bénir Essab, et bien Essab il dit, « Gamba rochie », lui aussi il va être béni Yaakov, « Gamba rochie ». Après cette fameuse rencontre entre, le jour du décès d'Abraham, alors Yaakov il préparait un plat de lentilles, pour son plaire de lentilles, c'est le minag, au Avelim des lentilles, parce que c'est rond, et la roue tourne, et donc, et Essab qui arrive, il dit du rouge, du rouge, et plusieurs méfarchim, le bête à l'évise, ils disent, il savait très bien, que c'était le plat de lentilles, de deuil pour Avraham, il savait très bien qu'Abraham était niftah, il n'était pas bête Essab, sa tête était lentère à Maratéa, il n'était pas bête, il n'y a rien d'être bête Essab, il savait ce que c'est le plat de lentilles, il a été mis à le zèle, dans le plat de deuil, de son père Yitzraq pour Avraham, il a été mis à le zèle, pourquoi ? le midrash il dit, parce qu'il a dit, mais qui est mort ? Pour vous faire des lentilles, il est mort, on l'a dit, il a dit Yaakov, il a dit, notre grand-père, le Zaké, Avraham, comment il a dit Essab, comment il est mort ? Lui, ce tzadik, s'il est mort, c'est qu'Hachem n'existe pas, ça va, comme ça l'a dit Essab, il a été confère, comment il a, Avraham, il est, alors, j'y crois plus, j'y crois plus, bon, il avait fait le même jour, Avodazara, Nahara, Mourassa, il avait fait d'autres Averottes ce jour-là, c'est le jour où il est, il est sorti au grand jour, quand il avait eu les 15 ans, ça fait deux ans qu'il fautait secrètement, dit le Siftecha Hamim, depuis 13 ans, mais quand il a eu 15 ans, alors il a commencé à fauter, de façon, eh bien, plus ostentatoire, mais Alkhol Panim, eh bien, il s'est servi de ce prétexte-là, pour être maintenant, d'être Kofer Bakol, il avait 175 ans, pour qu'Hachem, Avraham et Noe, il est Niftar, Bésevatova, il a eu une belle vieille S, il n'a même pas vu Essav, faire des Averottes, il a eu une belle vieille S, et Essav, il a profité, il a dit, ah bon, alors c'est quoi, ce plat-là, eh bien, c'est du rouge pour moi, donne-moi du rouge, donne-moi du rouge, Alkhen Karashemo Edom, c'est pourquoi on l'a appelé Edom, tout à fait étonnant, la Torah qui dit, Essav, il a reçu un nouveau nom, il n'y a pas que Yaakov qui est devenu Israël, Essav est devenu Edom, parce qu'il a dit du rouge, du rouge, mais ça va dans Mardok, il dit, c'est aussi étonnant, tu veux choisir un nom à Essav, il est Kofer Bakol, il est Boel Nahara Meurasa, il est Oved Avodazara, il fait toute la verroche des pires de la Torah, qu'est-ce qu'on va trouver comme nom ? Il a dit du rouge, on va l'appeler rouge, le rouge, je connais pas les Simanim, à Rosh Hashanah, il y a des Simanim, comme ça il dit Abayé, le reste d'année, je connais pas, ah si, t'as raison, il y a une Gmara, il y a une Gmara dans Khoulin, il y a une Gmara dans Khoulin, qui dit que si quelqu'un, il croit au Siman, et il change de projet, à cause d'un Siman, il est ouvert sur les Sûres d'Oreïda, voilà, donc, il y a oui quelque chose sur les Simanim, Loth et Nahashou, Alkhol Panim, parce qu'il a fait Eliezer, la semaine dernière, comme on l'a vu, c'était une erreur, Alkhol Panim, donc on a plein de chez Loth, sur cette paracha, pourquoi il serait qu'il veut bénir, et savent, la Torah le décrit tout à fait négativement, et savent, et Yaakov, qui appelait Ishtam, on s'est demandé pourquoi, alors que pourtant, ça a l'air d'être un grand sadique, qui étudie la Torah tout le temps, donc il devrait être très intelligent, on l'appelle Tam, et Yaakov, il serait qu'il ne veut pas donner les bras rôtes à Yaakov, et Haakov obligé, entre guillemets, d'organiser, une obtention des bras rôtes, tout à fait original, on reçoit les bras rôtes déguisés, pourquoi on ne reçoit les bras rôtes déguisés, on ne reçoit pas les bras rôtes normalement, et ils savent qu'il appelait Edom, parce qu'il a dit du rouge du rouge, c'est assez étonnant aussi, c'est pas le, c'est un nom qui n'est pas a priori, Mashmouti, et le nom ça représente la personne, c'est pas Mashmouti, donc on a plusieurs questions, on va t'achemmer répondre, alors Edessa Bami Novardoc comme ça, il raconte une histoire, il dit un jour, il y avait, c'est une histoire dans la Gemara, dans Maseret Rosh Hashanah, d'Avkavav, un jour il y avait Rabar Barbar Khanna, et plusieurs Haverim, qui marchaient dans le désert, et il se posait une question sur un passouk, il y a un passouk qui dit, Envoie sur Hachem, tout est Yehoffra, donc un mot Yehoffra, qui n'est pas tout à fait connu, en hébreu, c'est pas très connu, en araméen, ça veut dire donner, donc envoie sur Hachem, tout ce que tu dois donner, et c'est lui qui va te nourrir, il a demandé les HaRamim, c'est quoi ce passouk là, c'est un passouk pas clair du tout, c'est quoi ce passouk là, et, Rabar, il avait un gros sac sur le dos, il avait un sac sur le dos, il y avait à côté de lui, un arabe, qui marchait, avec un gamal, et le gamal n'avait rien sur le dos, et, dit l'arabe à Rabar, écoute moi mon gamal, il n'a rien sur le dos, toi tu as ton sac sur le dos, jette ton sac, Hachler, vous avez dit Hachler, jette ton sac sur le gamal, les HaRamim ils ont dit, ah on a compris, jette ton sac sur le gamal, il dit ah on a compris le passouk, qui dit jette sur Hachem, il y a offra, qu'est ce que vous avez compris, regarde il avait son sac, et voilà que maintenant, l'arabe il a dit, jette ton sac sur le gamal, alors on a compris le passouk, oui pour l'alléger, mais l'arabe, normalement, il prend de l'argent, pour, il se fait payer, pour faire, pour transporter, là l'arabe il a dit à l'arabe, écoute moi mon gamal il a rien, toi tu as sur le dos, envoie moi ton sac sur le dos, et les HaRamim ils ont vu ça, ah on a compris le passouk, le gamal a fait assez étonnant, le gun de Vinay explique comme ça, que les HaRamim de l'époque, ils avaient un safek, toute personne qui veut voyager dans le désert, et elle a un sac, elle a des choses à portail, elle prend un arabe, parce qu'à l'époque il y en avait comme ça, qui faisait comme ça taxi, entre guillemets, et bien il faut payer le taxi, c'est normal, mais de l'autre côté, disaient les sages, il y a marqué dans Michelin un autre passouk, qui dit, mais ton coeur, et confiance en HaShem entièrement, et ne te repose pas sur ton intellect, donc il se demandait, écoute ne te repose pas sur ton intellect, mais quand même il faut bien réfléchir, tiens un sac, il y a un arabe, réfléchis que tu dois lui donner quelque chose, à l'arabe, et tu le payes sur un taxi, et va te prendre ton sac, alors qu'est-ce qu'il veut dire Shlomo, en disant, et bien ne te repose pas sur ton intellect, fais confiance, repose-toi sur HaShem, ne te repose pas sur ton intellect, faut bien réfléchir, et il y a un autre passouk, en plus que Haram il comprenait pas, jette sur HaShem il offre, ce que tu dois donner, et quand cet arabe, il a demandé à Rabat de mettre son sac, il a dit, ah on a compris, normalement, il faut donner à l'arabe quelque chose, il dit le gars de Vilna, il faut lui donner le prix du taxi, et là Rabat, quand il n'yrait qu'il était un, Rabat Baruchan, il espérait en HaShem, il est lourd mon sac, il fait chaud, HaShem aide-moi, écoute, t'as un taxi en face de toi, paye, HaShem aide-moi, t'as un taxi en face de toi, mais Rabat Baruchanah, il ne s'est pas reposé sur son intellect, il est reposé que sur HaShem, et bien maître, l'arabe, il lui a demandé, il a dit, écoute-moi j'ai rien, toi t'as quelque chose, gratuit, je te fais gratuit, peut-être que c'est bon pour le gamal, de ne pas rester battelane, le gamal c'est bien pour lui, qu'il reste sans rien, il ne faut pas qu'il s'habitue à ne rien porter, donc l'arabe, il avait un intérêt, et donc il lui a demandé à Rabat, et donc Rabat, ils ont compris, ah, parfois, parfois on doit faire Ishtanlout, c'est bien que parfois on doit agir, mais c'est pas moukhar, c'est pas obligé, Shoham Emelach, il dit, si tu, HaShlech Al HaShem Ya'ofra, tu jettes sur HaShem tout ce que tu dois faire, moi je suis avec HaShem, je peux même pas me concentrer sur ce que je dois faire, je suis trop avec HaShem, si tu jettes sur HaShem Al HaShem, même ce que tu dois faire, Ouïe Chalkil Ha, lui il va t'organiser, donc un Khidouj de HaShem, que HaShem il avait une hésitation, il faut faire confiance à HaShem, mais d'autre côté il faut agir, donc comment je peux faire confiance à HaShem, en agissant, parfois ça se contredit, si tu fais que confiance à HaShem, tu peux même pas réfléchir à, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, et si tu commences à réfléchir, qu'est-ce que tu dois faire, la confiance est déjà partie, parfois ça se contredit, parfois ça se contredit pas, alors quand ça se contredit, est-ce que Bémet, je peux me concentrer, me faire confiance à HaShem, et me concentrer sur sa bonté, et sur son aide, sans réfléchir, ou non, peut-être ça se tourne de faire comme ça, et ils ont compris que oui, on a le droit, c'est Moutard, évidemment tout le monde n'est pas à ce niveau là, et tout le monde, et bien n'est pas riaïf de faire ça, mais Yeshka Zéhan, quand quelqu'un fait confiance à HaShem, à 100%, même ce qu'il aurait dû faire, et il l'a pas fait, Akash Borou il vient, écoute, tu m'as fait confiance, je t'organise, par le mérite, que tu m'as fait confiance, de deux choses l'une, ou vous agissez, ou vous espérez que j'agisse, mais ou l'un ou l'autre, si ni t'espères en HaShem, ni t'agis, alors là ça marche pas, mais si t'espères, ça te dispense d'agir, si t'agis, ça te dispense entre guillemets d'espérer, mais c'est une mise en espérant HaShem, et ensuite sur le prorata, et bien tu regardes combien tu vas espérer en HaShem, et combien tu vas agir, comme Sipi Graf Zéster, dans son ma marre sur le bitachon, Alcol Panim, il me dit le sabbat, de Novardoc, que, et bien Akashboru, pourquoi il a prévu ça ? Arrête, on est venu dans ce monde là pour agir, alors B40 doit agir pour la Torah, et pour les mitzvot, on doit agir pour la Torah, et pour les mitzvot, mais on est venu dans ce monde là aussi, pour agir dans la Gashmium, mais dit le sabbat, Akashboru il savait, que quand un homme, il commence à agir, et à rentrer, dans les problèmes, et dans la société, et le patron, et le collègue, et le client, et il faut payer le taxi, etc. à quel moment il va penser à HaShem ? C'est quand il va penser à HaShem ? Alors oui, pendant la fila, peut-être un moment, elle vaille, alors que maintenant, parce que vu qu'il a pensé à son patron, à son client toute la journée, quand il arrive pendant Minra, ça fait difficile de ne pas penser à son patron, à son client, donc même ça, ça fait difficile, alors c'est quand il va penser à HaShem ? Arrête, je t'ai créé un esprit, pour penser à HaShem, et voilà, que tu utilises pour penser à autre chose, mais c'est moi qui est venu dans cette situation là, Akashboru il a créé une solution, que, et bien, un homme il peut lui faire confiance, il se déconnecte, il dit moi je fais confiance à Akashboru, et même s'il aurait dû faire quelque chose, mais maître, ça le dispense, comme ce qu'elle dit l'Aghmar à l'Empire Kéavos, que quelqu'un qui m'appelle Old Torah, quelqu'un qui prend sur lui le joug de la Torah, ça le dispense, d'autres joug, d'autres préoccupations, parce que maintenant il est préoccupé à la Torah, alors Akashboru il dit, alors je t'enlève d'autres préoccupations, si quelqu'un il espère qu'Hashem va l'aider dans ses préoccupations, Akashboru va venir l'aider, et pour Akashboru il a fait ça, Akashboru il veut qu'on interagisse dans ce monde là, mais il a fait ça pour nous aider, parce que quand on rentre dans l'interaction avec ce monde là, et bien c'est difficile de s'en sortir, il dit le Ramral dans Derr Hachem, et bien si on n'avait pas l'Adfila, le Ramral, combien on plongerait, on serait enfoncé dans l'obscurité des Gasmus, on ne pourrait pas en sortir, pourquoi ? Parce que tu as tellement d'affaires, et de problèmes, et de préoccupations, tu as tellement, même déjà nous on a beaucoup, mais j'ai encore plus de responsabilités, alors c'est encore plus dur pour eux, plus on monte dans les échelons, du travail par exemple, ou de la politique, pour donner l'exemple de l'Agmara, plus on n'a plus de tête, le Mélaire, le roi, il est tellement préoccupé, que tu prends tout le ciel, il peut écrire tous les problèmes du royaume, et il n'y aura pas suffisamment de place, comme ça dit l'Agmara, tellement il est préoccupé, alors comment on fait ? Ah il y a une solution, le maître David à Mélaire, il était roi, il était roi, il y a une solution, c'est de faire confiance à Akashboru, cette solution là, elle est nécessaire, parce que sinon on plonge, dans l'Agash Minout, le Rembrandt il dit qu'une autre solution, plus courante et plus simple, c'est la Tfilah, que quand un homme il va venir dans cette Tfilah, et il va exprimer à HM qu'il a un problème avec son patron, qu'il a un problème avec ses collègues, que son travail ça se passe pas bien, que la Parnassa, il y a des problèmes dans son compte, avec la banque, il va raconter à HM, déjà ça lui fait prendre conscience, que les choses ne sont pas entre ses mains, et là elles sont entrées dans les mains d'HM, déjà c'est une première étape, la Tfilah ça peut aider pour ça, mais le mieux, quand on peut, c'est de se dispenser, voilà je vais au Betta Midrash, comme il dit David Ameler, c'est marqué dans les 119, j'ai fait plein de rechbonnotes où je devais aller, que ses pieds le ramenaient au Betta Midrash, ses pieds le ramenaient au Betta Midrash, bien qu'il aurait dû aller ailleurs, les pieds l'auraient au Betta Midrash, après il oubliait tout, après je bouge beaucoup, il l'organisait, parce que c'était trop dur pour lui, je peux pas aller maintenant, si je commence à m'occuper de tel prince, et tel royaume, et tel endroit, et telle ville, et bien je pourrais plus l'étudier, je pourrais plus me servir HM comme il faut, donc ses pieds le ramenaient au Betta Midrash, ça c'est une solution qu'HM il a donnée, et B.M.H. vous savez qui c'est qui pensait, qui était au reste dans cette solution, qui c'est qui pensait que c'est la solution, de compter sur HM, de se déconnecter, et ensuite, et bien tout le reste sera fait, c'était la chitta de Yitzhak Avinu, Yitzhak Avinu c'était Midat Adin, Midat Adin, la rigueur, la rigueur, il était très rigoureux, la rigueur exige, que tu sois concentré dans ta Tfilah, et que tu sois concentré dans ton Limoud, et que tu étudies un maximum, qui c'est qui va recevoir la Torah, c'est pas Esav qui va recevoir la Torah, il le sait très bien, il se fait à Yitzhak Avinu, c'est toi Yitzhak Avinu, c'est qui qui va porter le flambeau de la spiritualité, c'est toi Yitzhak Avinu, et quoi tu veux recevoir des brahkhot, des brahkhot, mais tes brahkhot sont des clalottes, tu t'envoies des brahkhot, mais tu vas pleurer avec ces brahkhot là, avec tout cet argent là, rien que déjà le calcul de l'argent que tu vas recevoir, ça va te distraire de tes tapis de Gomara, et après quand tu vas, mais c'est vrai, et quand tu vas prêter voir à la banque, parce qu'il faut aller à la banque, tout cet argent là, et tu vas perdre un céder, et après quand on va te dire, mais monsieur il faut faire des investissements, c'est Raval, tout votre argent il fait rien, donc il faut parler maintenant, il faut faire des investissements, ça va te prendre encore du temps, et après il y a un investissement, et bien qui a fait faillite, il va falloir gérer, tu veux des brahkhot, mais ça va pas, des brahkhot, Yitzchak il a dit les brahkhot, c'est pas pour Yaakov, j'adore Yaakov Avinu, mais c'est pas pour lui les brahkhot, c'est pour Esav, Esav il aime la gâche, il sort dans les champs, il fait de la chasse, c'est parfait pour lui, parfait pour lui, et regarde, il a l'air, il essaie, il fait des efforts, il essaie d'être sadique, il pourra peut-être donner un maasser, 10% peut-être qu'il pourra donner, alors, Yitzchak Avinu l'a décidé, c'est évident, je ne veux pas donner les brahkhot à Yaakov Avinu, parce que d'après le point de vue de Midat Adin, ces brahkhot, ça va l'empêcher de faire Torah Mitzvot, ce seront des clalotes, et la rigueur, quand on pousse la rigueur au fond, c'est la vérité, un juif, les brahkhot parfois, ça lui met des bâtons dans les roues, et des fois lorsqu'il n'a pas les brahkhot, il fait Yitzchuvah, il s'améliore, il avance dans la Torah, il faut dire merci, pourquoi il veut dire merci, t'as pas vu tout ce que je veux, ben justement, dis merci pour tout le manque de brahkhot, qui finalement t'a emmené beaucoup d'autres brahkhot, c'est triste à dire, mais parfois c'est comme ça, les brahkhot, elles ne sont pas que matériels, les brahkhot en question ici, elles étaient matérielles, les brahkhot en question ici, elles étaient matérielles, exactement, c'était des brahkhot matérielles, c'est vrai que le Ramban, il ramène, qu'il y avait une chée là aussi, les Gabé à Bechora, mais les brahkhot qui sont mentionnés dans le texte, ce ne sont que des brahkhot matérielles, Pshat Pashout, il s'agissait des brahkhot matérielles, et donc, eh bien, vadaï que, les brahkhot matérielles, même si les brahkhot matérielles, elles impliquent aussi ensuite, c'est une responsabilité spirituelle, les brahkhot matérielles, donc c'est peut-être pour ça aussi, le droit d'aînesse, être l'aîné, avoir les brahkhot, c'est aussi une responsabilité spirituelle, mais vadaï que, la Torah, les mitzvot, c'est pour Yaakov Ameyoun, et Sav, il n'est pas rentré au Bédamidrash, c'est pas rare qu'il n'est pas rentré au Bédamidrash, il ne comptait pas lui donner, le titre de Roche et Shiva, Yitzraq à son fils, c'est ça, il faut lui donner les brahkhot matérielles, et donc, eh bien voilà, ça c'est le point de vue du Savat de Novardok, que d'un point de vue de Midat Adin, eh bien, les brahkhot, c'est une épreuve, chaque brahkhot supplémentaire, c'est une épreuve supplémentaire, comme il dit le Messie Tadicharim, que Shlouméler, il disait, Hachem, sauve-moi de la pauvreté, et sauve-moi de la richesse, parce que si je suis pauvre, je vais t'oublier, il va voler, il va être préoccupé, il va oublier Hachem, et si je suis riche, je vais t'oublier, donc les brahkhot, c'est autant une épreuve, que le manque, finalement, ça c'était le point de vue de Yitzraq Avenue, alors, mais tu as raison, Midat Adin, elle l'a dit comme ça, il a raison, c'est vrai, il a raison, mais il y avait deux petites choses qui ne collaient pas, c'est que quoi, c'est que Yaakov aussi, Yaakov aussi, et bien, Ishtam, c'est vrai qu'il est simple, et il n'est pas rusé, avec la gashminyout, au lamazé, on ne peut pas être simple comme ça, il faut, quand tu es dans le business, tu ne peux pas être tam, tu ne vas pas tenir longtemps, c'est des requins là-bas, donc ce n'est pas pour lui, mais Yaakov Avinu, et bien, il était très haham, et ça va, il y a des moments qui disent que, Ishtam, simple, c'est quand c'est pour ton intérêt, quand c'est pour toi, pour ton intérêt, alors oui, il était simple, tu ne commences pas à faire des, Heshbonot, qu'est-ce que Hashem m'a donné, qu'est-ce que Hashem m'a pas donné, comment je me gagnais plus, quand c'est pour moi, c'est ça, mais quand il s'agit de l'intérêt de l'autre, alors là, il faut être haham, il faut être rusé, comme ça dit, et que Yaakov, il savait faire ça, tu vois, quand il a vu que, le droit d'Aines, il allait aller à Esav, Esav, il n'allait pas bien servir, au Betamikdash, tout de suite, il est parti acheter le droit d'Aines, c'est une forme de ruse, vends moi ton ADNS, pour un plat de lentilles, on voit que Yaakov, il est rusé, elle est passée, où cette mimoute, sa simplicité, apparemment, c'était un simple, on l'a dit comme ça, non, avec mes affaires à moi, je suis Yachar, je suis simple, je ne commence pas à ruser, parce que quand c'est pour moi, c'est le derrière Hitov, Adam Arishan avant la faute, il était simple, il était tam aussi, il ne connaissait pas le mal, il ne connaissait pas le bien, on voit Kakejboukou, il a créé un homme, qui ne connaissait pas le mal et le bien, il fait Ritin Hashem, pourquoi ? Ritin Hashem, Tamim, le même mot, il veut dire simple, il veut dire aussi parfait, tam, ton étrog, il est tam, ou le kartem, le kiratama, mais quand c'est pour les autres, et maintenant qu'on est dans ce monde là, dans ce monde, où il y a du mal, il y a des ruses, il y a du vol, quand c'est pour les autres, mitzvah d'être rusé. Non j'ai dit que, il serait qu'il a dit, Yaakov, il serait qu'il a dit Yaakov, il n'a pas besoin de brakhot, ça va plus l'embêter qu'autre chose, la réponse elle est que, oui, que Yaakov, pour ses affaires à lui, il n'a pas besoin de brakhot. Mais maintenant, quand il va s'agir de fonder le clan d'Israël, et bien si Yaakov par exemple, vous, vous avez un travail, et vous allez dans votre métier, et vous allez essayer de gagner de l'argent, mais à quoi vous pensez ? Vous pensez, je vais gagner cet argent là, pas pour moi, pour moi rien du tout. Rabbi Yudanassi, il n'y avait jamais, il manquait jamais ni de concombre, ni de radis, d'été en hiver sur sa table, et à la fin de sa vie, il a dit, est-ce que j'ai mangé quelque chose ? Est-ce que j'ai profité comme le petit doigt ? Donc vous, et vous agissez comme il faut dans le business, mais ce n'est pas pour moi, chas v'échala, ce n'est pas pour moi. Ça, Yudanassi, il ne savait pas que Yaakov avait cette force, de, pour lui, et bien pour mon intérêt, je suis tam, mais quand c'est pour les autres, je sais être rusé. Lorsqu'il sait pour maintenir la Torah, et maintenir le service au Temple, je sais aller acheter le droit d'Enes pour un plat de lentilles. Lorsqu'il faut, je sais rusé. Ça, Yudanassi, il s'est trompé sur ça. La deuxième erreur sur laquelle Yudanassi, il s'est trompé, il dit pourquoi on l'appelait Edom, le rouge, sur le nom du plat de lentilles, parce que, et bien, Essav, si au moins, il avait, et bien, un lien un peu, et bien de distance, avec la matérialité, de distance, d'accord, c'est de la matière, mais ne sois pas non plus excité, enthousiaste à ce point. Essav, il arrive, Aliteni, remplis-moi la bouche, du rouge, du rouge, remplis-moi la bouche. On voit que Essav, il est, il est excité, excité par ce plat de lentilles, ça va, c'est un plat de lentilles, ah, Yé, j'en peux plus, j'en peux plus, ah, du rouge, du rouge, il peut même pas dire le nom, lentilles, c'est trop compliqué, lentilles, rouge, rouge, donc il est excité, par le côté, le côté, l'apparence de la matérialité, côté extérieur, ça c'est le grand danger, la matérialité, lorsqu'on sait prendre une distance avec elle, alors on peut ensuite arriver à la gérer, tout au moins ils savent, qu'il n'y avait pas de Torah et de Mitzvot, alors il peut la gérer, mais lorsque tu ne sais pas prendre distance avec elle, et chaque chose que tu vois, ça te fait tourner la tête, tu vois du rouge, 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 tu vois du bleu, 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 après, t'es, 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 t'es noyé, t'es noyé, par la matérialité, il faut savoir prendre des distances, ne sois pas non plus trop enthousiaste, trop excité par la matérialité, ça, il ne savait pas que Esav avait cette mygdala, que non seulement il vit dans la matière, et en plus il aime ça, il aime la matière, vous voyez, Esav il a fait un kiboudave, d'un extraordinaire Esav, j'ai plusieurs spharim de kiboudave qui demandent, comment c'est possible que Esav, il a réussi quand même à faire une mitzvah bien comme il faut, alors bon c'est marqué dans Rashi, qu'il ne parlait pas correctement à son père, il ne disait jamais s'il te plaît, il ne parlait jamais, mais je ne t'arriunis, papa, lève-toi, mange, il s'habillait comme un roi pour faire kiboudave, et pour sévérer son père, mais il n'avait pas la manière, il ne savait pas se faire petit devant son père, mais quand même, il a fait kiboudave, et j'ai eu plusieurs mes spharim qui disent comme ça, il aime la matérialité, il aime au lamazé, il aime au lamazé, alors il est forcément reconnaissant de celui qui l'a amené dans au lamazé, et ça, il faisait kiboudave à son père, parce que mon père, il m'a amené dans ce monde-ci, il m'a amené dans la matière, il aimait la matière, il aime ça, il chassade, il sort dehors, il fait, il va, il aime la matière, et à part ça, il va me donner les bras hautes, ça c'est pour ça qu'il respectait que son père, il va me donner les bras hautes, donc non seulement, je dois être reconnaissant, et en plus, il va encore m'apporter de la matière, il aimait la matière, du rouge, du rouge, ça l'excite, ça le, il est enthousiaste, et ça c'est tout le problème de la matérialité, la matérialité, et bien si tu sais, et bien prendre du recul avec elle, alors et bien, peut-être qu'elle va pas trop te faire chuter, évidemment il avait raison, il traque, tout contact avec la matière, c'est une épreuve, tout contact, et ça un homme, il doit réfléchir, alors qu'il fait resh bonnes fêches, il doit réfléchir, combien j'ai du contact avec la matière, réfléchis à tous tes contacts, c'est une épreuve, c'est quelque chose de moins dans ta Torah, et dans tes mitzvot, c'est évident, et Midat Haddine, qu'est-ce qu'elle dit, qu'un bon juif, il fait que Torah et mitzvot, avec le coeur qu'il a le juif, il pourrait faire toute la journée, du recé tout la journée, avec le coeur, avec la tête qu'il a le juif, il pourrait étudier la Torah toute la journée, chaque juif, il n'y a pas un juif, il ne pourra pas faire que Torah et mitzvot toute la journée, tu prends n'importe quel bon juif, il a des mitzvot, du coeur, de la volonté, des idées, de Torah et mitzvot toute la journée, ça ne manque pas, il y a de la place, pour que tous les juifs, ils font Torah et mitzvot toute la journée, ça c'était Yitzhak Avinu, les brahkhot, elles n'ont rien à voir avec Yaakov, le pauvre, je ne vais pas lui donner des brahkhot, pour lui c'est des clalottes, il faut que les brahkhot restent des brahkhot, le problème c'est que sa vie ne s'est pas gérée, et sa vie ne s'est pas gérée, et sa vie va prendre ses brahkhot, et bien ça va lui faire tourner la tête, c'est quoi maintenant le ticoune, c'est quoi la réparation, c'est quoi la solution, l'antidote, l'antidote pour la matérialité, c'est quoi l'antidote pour la matérialité, et bien la matérialité, l'antidote, c'est qu'il y a une harmonie, entre l'apparence, et l'intériorité, entre la matérialité et l'intériorité, si ton extériorité est en adéquation, avec ton intériorité, alors Roliot, que la matérialité et l'extériorité, ne vont pas endommager ton intériorité, mais si c'est pas en adéquation, ça c'était justement Essab, c'était un trompeur, il avait deux facettes, l'intérieur et l'extérieur, comme le khazir, le khazir, il montre les pattes, les sabots fendus, le khazir, il montre les sabots fendus, Rachid dit que le khazir est représenté, est d'homme, vas-y regarde regarde, j'ai un signe de cache-route, mais tu rumines pas à l'intérieur, il n'y a rien à l'intérieur, tu rumines pas, le ruminer c'est un synonyme, c'est un siman de pnimiut, il y a quelque chose à l'intérieur, c'est une béma, elle a quelque chose à l'intérieur, il se passe quelque chose, et ça, il ne se passerait à l'intérieur, il n'y a que la khazir niut, et il s'en fiche qu'il y a une harmonie entre son intériorité et son extériorité, il y avait une intériorité, il y a quand même le contraire, Ishtam, Rachid il dit, son coeur et sa bouche, transparent, son coeur et sa bouche sont identiques, pourquoi ? Parce que c'est ça le secret, pour mettre fin au danger du monde mensonger, Al-Mahd et Shikra, on est dans un monde mensonger, les gens ils disent quelque chose, ils pensent autre chose, autre chose, donc évidemment après la matière, elle te trompe, elle te prend, toi-même tu te trompes, toi-même tu te trompes, tu te donnes une image, aux yeux des autres, que tu n'es pas, après même toi tu crois, tu crois à cette image là, Esav il est arrivé au Lamaba, il a mis son talit sur sa tête, dit le Midrash, il a dit alors, c'est où ma place, au Gan Eden ? Tu vas raconter, il a tiré avec son talit, il a tiré pour le renvoyer du Gan Eden, va-t'en ici, pourquoi ? Parce que Esav il croit, mais moi je suis fait kibou d'apèm, je suis sadique, je veux ce qu'il faut, il se donne une image, je fais ma serre sur le sel, je ne mets pas le pein avec mon père, on fait du pil-pun, alors, où est mon Lamaba ? Ils ont une image, donc ça c'est le problème, s'il y a un désaccord entre la matérialité et l'intériorité, alors là la matière est dangereuse, il faut qu'il y ait une harmonie, on est vrai, on est Emmet, pivez les bochabim, on ne trompe pas, ce qu'on pense on dit, dans la mesure où ça ne veut pas évidemment, mais il faut faire attention, qu'il n'y ait pas un double jeu, la camarade raconte, qu'il y avait une époque où les romains, ils ont décrété que celui qui met les filles, on lui perce le cerveau, on lui perce le cerveau, comme ça je l'ai marqué, il n'a cru et de mocho, il y avait Elisha, bal qu'nafaim, il met les filles dans la rue, comme d'habitude, on doit mettre les filles toute la journée, donc il met les filles toute la journée, tout ce qui se passe, il dit pourquoi on ne met plus les filles toute la journée, il dit on est ralache, on est faible, mais théoriquement, il n'y a mis de mettre les filles toute la journée, il y a un chouf, il met les filles, donc Elisha a mis les filles toute la journée, comme la mitzvah l'exige, dit le Michelin Moura également dans le bûr à l'achat, et, et bien, il y a un romain qui l'a vu, il a couru derrière, après Elisha l'a couru, il a enlevé ses filles, il l'a mis dans sa main, il a caché, qu'est-ce que tu as dans les mains ? Des ailes de colombe, qu'en fait yona ? Il a sorti ses mains, il y a eu des qu'en fait yona, des ailes de colombe, il y a eu un S, parce que qu'il y a une femme qui fait Messie Routnefèche, qui dépasse sa nature, à Kachbourrou il dépasse les lois de la nature, il a fait un S. La camarade, pourquoi il y a eu des ailes de colombe Elisha ? Elle dit parce que, et bien, les mitzvot, elles nous protègent, comme la colombe qui se protège avec ses ailes, c'est la seule oiseau qui se protège, et bien les mitzvot, elles nous protègent, quand même, il s'attache aux mitzvot. Mais, le marcha, il demande, mais pourquoi les romains, ils ont interdit qu'il te finit de la tête ? On lui perce le cerveau, pourquoi ils n'ont pas dit, ceux qui finissent du bras, on lui perce le cœur, et dit parce que les romains, ils ne sont pas m'acpédimes sur ce que tu fais à côté de ton cœur, ils ne sont même que ce que tu fais en apparence. C'est ça l'édome, descendant des romains, l'apparence, ce que tu fais dans ton cœur, on s'en fiche, l'apparence, édome, le rouge, édome, ce qu'on voit, si c'est visible, si c'est matériel, alors ça a de l'importance, si c'est l'intériorité, ça n'a pas d'importance. Un juif, il ne doit pas réfléchir comme ça, il doit faire le maximum, pour qu'il n'y ait pas un double jeu, qu'il y ait une parfaite harmonie entre son extériorité et son intériorité, que la matière, elle ne vienne pas l'endommager. Est-ce que c'est une matière qui va m'empêcher de faire les mitzvot ou pas ? Réfléchis. Si elle t'empêche, alors c'est un problème. Réfléchis. Comme elle dit l'agmara, Elisha, il se défendait avec les mitzvot, comme une colombe qui se défend avec ses ailes, c'est pour ça qu'il a dit des ailes de colombe. C'est-à-dire que, sur quoi tu comptes ? Comme il a dit Rabbah Barbar Khanna, dans l'agmara, sur quoi tu comptes ? Est-ce que tu comptes sur HM ? Ou est-ce que tu comptes sur tous tes projets, tes astuces, etc. ? Sur quoi tu comptes ? Parfois la matière, non seulement elle nous dérange, mais en plus on compte sur elle après. Alors il y a un double travail à faire. Un travail de se détacher de la matière, de ne pas être excité par elle comme ESA, qu'elle soit en harmonie avec notre vie de Torah et de mitzvot, qu'elle ne vienne pas contredire, et de ne pas compter sur elle. Et bien, mettre celui qui compte sur HM, au lieu de compter sur la matière, il se concentre, je ne peux même pas penser à tout ce que je dois faire, tellement je suis contre-entré sur la Torah et sur HM. Je ne peux pas penser. Mais tu dois faire ça, tu dois faire ça. Je ne peux pas penser. Et je décide de ne pas penser. Alors que tu aurais dû penser, et bien même si tu aurais dû penser, même des choses qu'il aurait fallu faire comme payer le taxi, le taxi les paye. Ça c'est le yesod, la parcha de cette semaine. Et donc, et bien, la bracha, pourquoi il a eu déguisé ? Maintenant on comprend. Parce que Behemeth, les brachotes, et bien, on ne doit jamais avoir un lien direct avec elles. La matière, il faut avoir une distance avec la matière. Une distance. Tu prends la matière, quand tu prends ta matière, tu la prends, tu mets les vêtements des savs, et tu la prends la matière. Pas tu la prends en tant qu'Yakhov, que tu comprennes, qu'elle va te rabaisser, qu'elle va te, qu'elle va te, t'éloigner, qu'elle va te, elle va te troubler, te troubler. Elle va te déconcentrer d'HM, de la Torah et des mitzvot. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu mets ton vêtement des savs, et après tu vas travailler. C'est-à-dire que tu comprends que maintenant, il y a un moment où, je prends une distance avec la matière, je suis dans un matzav de mensonge, dans un alma des chikras, et donc voilà, lorsqu'un homme il fait comme ça, il prend des distances, il n'est pas naturel avec la matière, c'est mon travail, etc. Non, je dois travailler, je dois travailler. mais je fais le maximum pour rester Hémet, comme Yacov. Mais je suis conscient que je suis dans la peau de Hessav. Le travail, ça ne doit pas devenir notre peau, ça doit rester la peau de Hessav. La bracha ne doit pas devenir notre apparat, ça doit rester la bracha de Hessav. Mais, c'est la bracha de Hessav que comme il n'est pas capable de recevoir, c'est nous qui la prenons à sa place. D'accord. D'accord.